Mathieu, fin de suspense, c'est bien Karim Benzema, le Ballon d'Or 2022. C'est le cinquième lauréat français. Et qui lui a remis le trophée ? Pas n'importe qui, le quatrième. Le vainqueur du Ballon d'Or 2022, et je suis ravi de cette récompense, c'est pour toi Karim Benzema. La cérémonie se tenait hier soir à Paris, et si vous vous posez des questions sur la tenue de Karim Benzema, j'ai plusieurs éléments pour vous. D'abord, c'est quand même d'un bien meilleur goût que ce qu'a pu porter Lionel Messi lors des sept remises de Ballon d'Or. On en avait vu de toutes les couleurs pendant son règne quand même, mais surtout, c'est un hommage, figurez-vous, hommage au rappeur Tupac Chacot. Tupac que vous entendez, normalement, et qui avait présenté un de ses albums dans cette tenue au milieu des années 90. Dans son discours, après la remise du Ballon d'Or, Karim Benzema s'est présenté comme le Ballon d'Or du peuple. Je remercie tout le monde. Ce Ballon d'Or, comme je le dis, c'est individuel, mais ça reste collectif. C'est pour ça que, pour moi, c'est le Ballon d'Or du peuple. Alors forcément, Ballon d'Or du peuple, aujourd'hui, Louis Amard et Camille Schmitt ont profité de la manifestation pour interpeller Philippe Martinez de la CGT sur cette dénomination. Je pense que c'est une belle image, parce que Karim Benzema, c'est l'émanation d'un quartier populaire de la banlieue lyonnaise, Bron, où d'ailleurs des jeunes galèrent, comme dans beaucoup de banlieues, où les services publics sont absents trop souvent. Son salaire n'est pas en relation avec la très grande majorité des habitants de son quartier, mais ce n'est pas forcément de sa faute à lui. Bonsoir Blaise Matuidi. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de C'est à vous. Je rappelle votre carrière ou est-ce bien nécessaire ? Footballeur passé par le PSG, la Juventus, cette Étienne, champion du monde. Je me suis redressée pour dire ça. 2018, vous avez joué avec Karim Benzema chez les Bleus. D'abord un mot sur le Ballon d'Or. C'est un bon choix. Il ne pouvait pas en être autrement. C'est mérité au vu de sa carrière déjà, et puis surtout de sa saison. Je pense que Karim est un joueur extraordinaire et c'est juste récompense pour lui. Ballon d'Or pour le peuple, ça inspire ? Oui, c'est vrai. Il a raison. Je pense qu'il a vécu des moments difficiles tout au long de sa carrière, mais je pense que c'est quelqu'un qui pense à l'équipe de France et il a à cœur justement de faire de très bonnes choses lors de la prochaine compétition. Je pense que ce petit clin d'œil est assez sympa. Il y a aussi ces félicitations. Celle de Zinedine Zidane, on l'a vu lui remettre. Je t'ai vu beaucoup travailler pour que ton jeu progresse, que tu deviennes qui tu es. Tu as toujours cherché à t'améliorer. Aujourd'hui, ce trophée récompense, ce travail et cette année exceptionnelle. Ce n'est pas rien, mine de rien, Zidane. Est-ce que Benzema fait partie de ses légendes désormais ? Papin, Platini, Zidane ? Oui, clairement. C'est une légende française. Il fait partie de ses légendes françaises, mais même mondial, on va dire. Il est quand même resté plus de dix ans au Real Madrid. Ce n'est pas facile de jouer au Real Madrid. Il a effectué une grande carrière et elle n'est pas finie parce qu'il y a encore de belles choses qui vont arriver devant lui. Exactement. Le prochain ballon d'or, c'est Kylian Mbappé. Vous le connaissez ? Oui, Kylian, il a le potentiel, il a le talent et c'est un joueur extraordinaire. Je pense qu'il va bien évidemment lui aussi avoir la chance et le bonheur parce qu'il a le talent de remporter cette répartition. Il a pourtant vouloir devant lui avant d'atteindre l'âge de Benzema. Oui, il a le temps d'en soulever un paquet de ballons d'or. Attention aux blagues sur l'âge. C'est tellement moins que nous ici autour de septembre que tout va bien. Vous avez accepté notre invitation ce soir aussi à l'occasion des journées nationales de l'arbitrage dont vous êtes le parrain, Blaise. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de susciter des vocations chez les jeunes. On manque d'arbitres ? On manque clairement d'arbitres et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai eu la chance de passer la journée organisée par la Poste auprès des arbitres, de prendre la casquette de l'arbitre et c'est vrai que c'est un rôle qui est difficile. Moi, j'ai éprouvé beaucoup de difficultés à arbitrer et on se rend compte que même auprès des jeunes, c'est un rôle qui est difficile. L'autorité est mise en question. La prise de décision est assez difficile et on se dit que peut-être par moments, on n'a pas forcément raison. Mais il faut agir vite. Alors imaginez-vous devant 50 000 spectateurs avec des enjeux considérables. Je pense qu'en tant que sportif de haut niveau, on se doit d'être des exemples pour le monde professionnel mais aussi pour le football amateur. C'est-à-dire respecter quoi qu'il arrive la décision de l'arbitre, ne pas la contester ? Exactement, ne pas la contester. L'arbitre est le maître du jeu et sans lui, on n'aurait pas de football. On a des images justement, je vais vous le dire. Parce qu'on connaît le slogan des arbitres, on n'a pas le même maillot mais on a la même passion. En tant que parrain, vous avez joué le jeu, Blaise Mathuy. Bien joué ! Alors, c'est le premier coup de sifflet. C'est intense ? Oui, c'est intense. Non mais par contre... Savoir le positionnement, etc. Oui, c'est quoi qui t'a le... C'est la débauche... La débauche d'énergie et puis la prise de décision. Rapide, c'est-à-dire j'ai tort, j'ai raison. Mais on nous demande de trancher. On nous demande de décider. Il faut finir le quart de jeu, là, c'est... Ah oui ! Ça va, à contre, oui, ça, on nous a dit ça. Après toutes ces années de carrière, vous en découvrez encore sur l'arbitrage. On a distingué deux arbitres françaises. Pas n'importe qui, Stéphanie Frappard et Clément Turpin qui vont arbitrer au Qatar. À la Coupe du Monde, il n'y en avait qu'un d'arbitres en Russie en 2018, zéro en 2014 au Brésil. Est-ce que ça veut dire que l'arbitrage français va mieux, que le niveau est meilleur ? Le niveau est meilleur. On le voit. Je pense qu'on a la chance d'avoir de très bons arbitres. Malheureusement, dans le monde amateur, on n'en a pas assez. Je pense que là-dessus, il faut insister. C'est un rôle qui est important. Comme je l'ai dit, l'arbitre, c'est le maître du jeu. Et puis, partager cette passion qui est le football, c'est tellement beau. Vous n'avez pas pu passer à côté des polémiques ces dernières semaines. Blaise Mathudy, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui appellent au boycott de cette Coupe du Monde pour des raisons humanitaires, au Qatar, écologiques aussi ? Moi, je ne reste qu'un footballeur de haut niveau. C'est vrai qu'aujourd'hui, la Coupe du Monde, c'est une fête. Bien évidemment que c'est un sujet qu'on peut parler, mais moi, avant tout, c'est de vivre cette Coupe du Monde qui est belle, qui est belle. Parce que participer à un mondial, ce n'est pas donné à tout le monde. Et moi, en tant que sportif, j'ai été fier de porter ce maillot bleu et de représenter mon pays pour la Coupe du Monde. On a vu que ça a rassemblé des peuples. et c'est ça qu'on va retenir quand on est sportif de haut niveau. Avec un mot d'ordre pour les Bleus, respecter quoi qu'il arrive des décisions de l'arbitre. Même si vous avez le droit de ronchonner un peu, mais pas plus. Blaise Mathudy, merci beaucoup d'être venu nous parler de ces journées nationales de l'arbitrage. On a bien compris le message. Il faut que les joueurs soient exemplaires. C'est très important. Et les parents aussi. Et en dehors du terrain. Et les parents aussi sur les matchs amateurs. Exactement. C'est important. Voilà. Des images ce soir, Mathieu. Celle d'une agression. Un conducteur de VTC violenté par ses clients. Il s'appelle Anthony. Il a 27 ans. Il conduit un VTC dans l'agglomération Lilloise. Jeudi, deux clients l'agressent. Un homme et une femme. Le conducteur démarre et hurle. Vous allez l'entendre. Ce qui fait fuir les passagers. Les fers remontent à jeudi. mais si l'affaire fait grand bruit, c'est que le conducteur était équipé d'une caméra embarquée et qu'il a diffusé la vidéo, la scène impressionnante. Allez, descendez. Descendez. Gare-toi, gare-toi. Appelez la police. Gare-toi. La police. Le syndicat qui représente les VTC, la vidéo est impressionnante. Le syndicat qui représente les VTC réclame la généralisation des dash cam. Dash comme dashboard, le tableau de bord, des cam comme caméra, bien sûr. Des petits appareils qui enregistrent les courses de taxi et VTC. Quand un avion se crache, malheureusement, on récupère la boîte marque pour récupérer les données de ce qui s'est passé. La dash cam, c'est la même chose. Aujourd'hui, si on veut récupérer les données, on aura accès à des vidéos à l'intérieur de cette dash cam qui sont enregistrées à la demande d'un procureur ou d'un officier d'une police judiciaire et j'en passe. Que ça appartienne aux chauffeurs, que ça lui permette de se mettre en sécurité, mais que ça réconforte aussi les clients. C'est hyper important parce qu'aujourd'hui, on voit que les clients ne se sentent plus en sécurité. Et du coup, ils ne commandent plus de VTC et ça réduit la part de marché des chauffeurs. VTC, c'est pas sûr. Les agresseurs ont pris la fuite à la fin de la vidéo, vous l'avez vu. Leur identité aurait été confirmée. Ils seraient défavorablement connus des services de police mais sont toujours dans la nature. Au Royaume-Uni, la Première ministre poussait à s'excuser. On le sait, après une quarantaine de jours en poste, seulement Liz Truss est déjà sur la sellette. Elle a d'abord présenté ce que l'on a appelé par l'opinion mais pas seulement par les marchés financiers également au point, c'est rare que Liz Truss a dû s'excuser. Une pétition qui circule pour le retour de Boris Johnson. On n'en est pas là. Bring back Boris. 15 000 signatures toutefois. Je vois que ça fait rire Amélie. Dominique Reynier, ce sont les marchés financiers qui ont occasionné le changement de ministre de l'Économie en Angleterre ? Son programme était considéré immédiatement comme pas raisonnable du tout. Mais ce qui me frappe, moi, c'est qu'elle pourrait partir au bout de 40 jours, ce qui serait le record. Une crise profonde saisirait le pays. En Allemagne, il y a une crise gouvernementale latente sur la question du nucléaire. La France, on le voit, est en situation compliquée. L'Italie a un nouveau pouvoir qui doit faire ses preuves et ses preuves. Et ça ne va pas être simple parce que sa constitution est problématique. Il ne faudrait pas que les pays d'Europe, les uns après les autres, rencontrent une crise gouvernementale. on ne va pas être libre. Et ça ne va pas être simple. Sous-titrage ST' 501